Et après la tempête, bien, c'est l'heure de décharger la neige dans les rues de Montréal. Anne-Sophie, c'est une longue opération quand même qui débute, qui a débuté, en fait, depuis quelques jours. Mais là, c'est loin d'être terminé. Exactement. Et les conducteurs, les gens qui doivent pelleter, sont déjà un peu fatigués de cette neige parce que ça se peut qu'ils en tombent un peu encore aujourd'hui en plus. Et on sait que l'hiver n'est pas terminé. Et nous, ce matin, on se trouve à l'angle de la rue Sherbrooke et la rue Fulham. Et ici, ce matin, les gens avec qui on en parlait étaient, disons, un peu fâchés parce que toute la semaine, ça a été un peu... La chaise musicale, disons-le comme ça, parce que d'un côté de la rue, on disait interdit de stationner. Et là, après ça, on changeait de côté, on changeait de côté. Mais finalement, la neige n'était jamais déchargée. Et vous le voyez, la rue n'est pas du tout dégagée. Aujourd'hui, c'est une grosse opération qui débute et qui continue. Il y a 10 000 km de rues, de trottoirs et de pistes cyclables à déneiger. 3 000 employés qui se sont déployés et 2 200 véhicules de déneigement. On était prêts à... On avait déjà fait environ 50 % des arrondissements cette semaine. Mais là, ça repart parce qu'il y a d'autres neiges qui sont tombées. Si vous voulez suivre ça, l'appli Info-Neige va vraiment vous aider pour mieux comprendre quels arrondissements sont concernés par les opérations déneigement. Mais comme je vous disais, quelques citoyens un peu en colère ce matin de voir toute cette neige qui n'est pas du tout déneigée, écoutez quelques réactions. Je trouve plate, là. Ils ont des machineries, puis ils sont capables de faire un chemin pour que le monde aille dans la rue, puis qu'ils rembarquent sur le trottoir. Ça fait trois fois, je tombe. Puis je ne trouve pas ça comique, pantoute. Je déteste l'hiver. Je n'aime pas l'hiver pantoute. Puis ça, j'ai acheté un gros camion de même. Pour être capable de sortir. Oui, il faut être capable de sortir puis de rentrer. Cette année, c'est... disons que c'est pire que les deux, trois dernières années. Vous dites que c'est une catastrophe? Oui, parce que ça fait deux jours, enfin ça fait trois jours qu'ils sont censés avoir déneigé. Ils bloquent les rues, ils ne déneigent pas. On revient le soir, c'est rebloqué, c'est un enfer. Et un peu plus tôt, on parlait avec Philippe Sabourin, le porte-parole de la ville de Montréal, qui nous parlait justement de cette application sur le site de la ville Info-Neige. Il y a aussi des stationnements qui sont disponibles, des stationnements gratuits. Si par exemple, ce soir, vous voyez une interdiction de vous stationner à 19h et que vous ne trouvez pas de place de l'autre côté de la rue, vous pourrez vous rendre à ces stationnements-là qui sont dans tous les arrondissements de la ville. Écoutez justement Philippe Sabourin qui nous explique un peu à quoi les opérations vont ressembler dans les prochains jours. On surveille les panneaux d'interdiction de stationnement. Il est possible que votre arrondissement commence l'opération ce matin 7h. Mais moi, je m'attends à ce que l'ensemble soit à pied d'oeuvre sur l'opération enlèvement de la neige à partir de 19h ce soir. On vous demande donc tout de suite d'être vigilant, de regarder dehors le panneau. Est-ce qu'il y a une opération en cours? Maintenant, s'il y a une opération dans votre arrondissement et que le trottoir n'est pas acceptable, n'hésitez pas à ce moment-là à communiquer avec la ville. On fait le 3-1 ou on prend l'application Montréal Service aux citoyens. Je termine en vous donnant une petite mise à jour du réseau routier. On sait hier, parfois, c'était compliqué à la chaussée qui était enneigée. Aujourd'hui, c'est assez dégagé partout. La nuit a permis aux déneigeuses de passer, de vous aider dans tout ça. Mais il faut quand même être vigilant. Mais il n'y a aucun incident en ce moment. Les ralentissements sont seulement causés par les déneigeuses. Et c'est pour une bonne cause. C'est pour dégager la chaussée et pour assurer votre sécurité. Donc, toujours de la vigilance. Mais ça va quand même mieux sur le réseau routier ce matin. Voilà pour cette mise à jour. Merci, Anne-Sophie.